Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'en fais pas un moment, mon chocolat habituel ira très bien On apprend à l'instant l'évasion de Dédé Lapince, condamné pour de nombreux hold-up Rappelons que l'énorme butin de son dernier braquage, le spectaculaire casse de la Banque Centrale, n'a jamais pu être retrouvé Évidemment, toute la police est aux trousses du redoutable malfrat Dis-donc, Gégé, il te donne pas des idées, ce fabuleux butin Bah, c'est-à-dire que... Gégé, mais qu'est-ce qui m'a fichu un associé pareil Bon, je t'explique Tu te souviens que Dédé Lapin, ça a été arrêté tout près d'ici Ah ouais ? C'est marrant, ça Triple but ! Tiens, Mago qu'est là, tout près d'ici Presque sous nos pieds, tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est marrant Hein ? Où ça ? Où ça ? Il est où, le Mago ? Écoute, cette évasion, c'est peut-être la chance de notre vie Elle est bien bonne, celle-là Remarque, Épouvantail, c'est toujours mieux que Crapot comme il y a deux jours Ouais, bon ben, moi j'y vais Hé, attends ! Allez quoi, te fâche pas Je sais bien que ce n'est pas ta faute Et puis, avoue que c'est marrant quand même Épouvantail, c'est pas banal Roxane, attention, Martin est à prendre avec des pincettes ce matin Sa transformation ne lui plaît pas beaucoup Ne t'en fais pas, Martin Pour moi, même en Épouvantail, tu seras toujours mon Martin Non mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée de vagabond ? Ah, je vois, on voudrait jeter la honte sur l'école en profitant d'un jour de sortie Mais non, monsieur, pas du tout, je vous jure Hé, on va bien voir, allez hop, tout le monde dans le quart Mais attention, à la moindre excentricité, je sévis Allez, les enfants, allez Oui, oui, merci, madame Vos renseignements sont très précieux Je m'en doutais, Dublaire Une paysanne a perçu un homme en vêtements de bagnard près de l'endroit où on l'avait arrêté Ah ben, c'est sûrement notre homme qui cherchait à récupérer son wagon Évidemment Faites-moi donc quadriller la région et vite Oui, chef Voilà ce que vous allez faire, les enfants Grâce au petit manuel qui vous a été distribué Chaque équipe va noter le plus d'espèces d'oiseaux possibles Allez, bonne chance Pas d'excentricité, hein ? Il est curieux cet endroit Allez, Martin, on est quand même mieux ici qu'en classe Tu vas pas faire cette tête d'épouvantail toute la journée Ah ça, c'est malin Hé, regardez, c'est une mésange Zut, elle s'est envolée Évidemment, c'est de ma faute Écoutez, si vous voulez approcher des piafs, vaudrait mieux qu'on se sépare Oh, mais Martin ! Laisse tomber, Roxane, tu le feras pas changer d'avis Gentil, le chien-chien T'entends ça ? C'est par là qu'est parti Martin, non ? T'as raison, allons-y Bon, dis-donc, Martin, c'est un épouvantail qui fait peur aux oiseaux, mais pas aux chiens Chouquette ! Ici ! Gentil, Chouquette ! Dis-donc, toi, le vagabond, c'est à mes pommes que tu en veux ! Je te conseille de déguerpir en vitesse parce que je vais appeler la police, moi ! Allez, ouste ! Oh, ce sont des enfants ! Quand il y a une bêtise à faire, hein, ma brave Chouquette ? Oh, quelle journée ! Non seulement je fais peur aux oiseaux, je me fais courser par les chiens, mais en plus la police va me rechercher Écoute, Martin, d'accord, c'est pas drôle d'être un épouvantail, mais tu noircis un peu le tableau, tu ne crois pas ? Même si t'avais volé des pommes, la police s'en ficherait Ouais, ben en tout cas, moi je bouge plus d'ici Vous n'avez qu'à continuer à chercher des oiseaux, vous deux Écoute, Gros Maud, vas-y tout seul, moi je reste avec Martin, je crois qu'il a besoin de réconfort Bon ben, j'ai compris, à plus tard, les amoureux Faut que je me cache ! Il faut rester vigilant et groupé Si les renseignements de la paysanne sont exacts, notre fugitif ne doit pas être loin C'est un petit malin, mais il n'a aucune chance d'échapper au quadrienge des patrouilles C'est bon, allons, par là Mince, alors, la police ! Martin avait raison, il faut vite que je le prévienne Martin, t'avais raison, il y a des patrouilles qui te recherchent, c'est du sérieux Et voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Tout ça pour une histoire de pommes, ça paraît incroyable, Gros Maud Est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu ? C'est ça, dis tout de suite que j'entends des voix, là-bas, regardez Vite, Martin, il faut pas rester ici Et si je me rendais ? Je ne voudrais pas qu'on vous arrête comme complices Pas question, allez, viens Monsieur le conseiller, il y a un petit problème, il manque trois élèves, il s'agit de... Ah, inutile de me citer les noms, je savais bien que ce diable de Martin ferait encore des siennes Mais je vais vous le ramener, moi, égare à la sanction Nom de nom, où ont-ils pu passer ? Où je n'y connais rien ? Où c'est un flagrant délit d'école buissonnière ? Cette fois, ton comté bon Martin... Dis donc, toi, tu sais que tu tombes à pic ? Qui êtes-vous ? Le petit pousset Oh, je plaisante, t'as entendu parler de Dédé Lapin, je pense ? Dédé, évidemment Bon, alors voilà ce qu'on va faire Je suis un peu fatigué de mon costume, tu vois ? Alors on fait un petit échange ? Ah, tu préfères la manière forte ? Non, 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 j'ai entendu, monsieur Dédé J'ai tout ce que vous voudrez Très chouette ton costume, mon gars Oh, le mien est un peu moins classe Mais tu verras, on s'habitue Allez, salut et merci, hein ? Nous y voilà si je me souviens bien Ça doit être là J'ai l'impression qu'on a semé la patrouille Ouais, mais pour combien de temps ? Là ! Aïe, un hélicoptère maintenant Comment ça, introuvable ? Renforcez les patrouilles, il ne doit pas nous échapper La forêt, on y sera à couvert Ouf, ils ne nous ont pas vus Alors, on a des choses à se reprocher, on fuit la police C'est un malentendu, j'ai rien fait du tout, je vous jure Mais oui, c'est ça, bien sûr Écoutez, mon copain et moi, on connaît un endroit pas loin Où personne ne va jamais Vous pouvez y rester un moment en attendant Enfin, vous voyez ce que je veux dire Venez, par là, c'est malsain pour vous Ouais, suivez-nous Pas mal, ce déguisement Bon, ici vous êtes complètement en sécurité C'est plus besoin de cacher la vérité Mais je vous l'ai dit, je suis injustement accusée Ah ouais ? Et de quoi, au juste ? D'avoir volé des pommes Et c'est même pas vrai Hein ? Des pommes ? Ha ! T'entends ça, Gégi ? Des pommes ! Ha 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 ! Quelle imagination ! Allez, assez joué comme ça Maintenant, dis-nous où t'as planqué le magot ? Le... le magot ? Vous voulez peut-être parler de ma tirelire Mais vous savez... Un bon conseil Arrête de faire l'enfant avec moi T'as peut-être l'envergure d'un malfrat Mais t'as pas la carrure, d'accord ? Je parle du magot de ton casse de la banque centrale Et tu le sais très bien Alors dis-moi où tu l'as caché Et il n'y aura pas de bobos Sinon... Bon, écoutez, c'est d'accord Vous êtes les plus forts On va vous conduire à la cachette Et ben voilà, ça c'est raisonnable Mais t'es cinglé, Martin On ne sait même pas où il est ce magot D'accord, mais eux non plus Tout ça, c'est à cause de ce garnement de Martin Où il va froid Oh, ne bouge plus ! Hé hé, on te tient, mon gaillard Dis-donc, l'asticot C'est encore loin Faudrait voir à pas nous mener en bateau Non, non Voilà, c'est là Juste sous la mousse Joe, il y a un truc là-dessous Oh, zut, une rassure Mais est-ce que tu... Oh ! Ils nous ont roulés Vite, il faut les rattraper C'est une terrible erreur judicaire Et je vous promets que cette affaire ira loin C'est ça, c'est ça Oh ! Mon magot, mon magot C'est à moi C'est vraiment la peur Et que je n'entende pas la moindre réflexion J'ai bien compris C'est vraiment la peur Oui ! Oh ! Oh ! Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Martin, matin Tous les matins en te levant Martin, matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière ou homme de gros magnon Gros magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxane Ça ne va bien d'être un dragon Martin, Martin, matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Hey ! C'est pas possible J'ai fait des cauchemars toute la nuit À cause de ce film horrible Oh non, moi ça m'a fait rire Et j'ai très bien dormi Ouais bah moi j'aimerais bien passer Une journée tranquille aujourd'hui Bonjour maman C'est moi maman C'est moi Bonjour papa Wow ! Bonjour fiston Tiens, assieds-toi Je vais te couper une noix de coco Merci papa Oh là là, la journée commence mal Salut Martin, en forme ? Bof, comme tu vois Bah quoi, c'est pas mal gorille Tu pourras grimper aux arbres à l'école Ouais bah pour une journée tranquille C'est mal parti Oh ! Quelle horreur ! Un monstre dans la rue ! Vite ! Allô ! La fourrière ! Venez vite, il y a un monstre Oui, une créature féroce Qui terrorise le quartier Tenez bon madame Finegre On arrive Roger, il y a un monstre Qui rôde dans la ville Attends Robert, t'énerve pas C'était madame Finegre Bah oui, elle est terrorisée Elle a vu une grosse bête Mais non, c'est toi la grosse bête Elle a dû voir un caniche Un peu plus gros que son roquet Voilà tout Bon, bah moi je suis prêt Faut y aller Oh ! Attention mon château de cartes Bon bah ça y est Moi aussi je suis prêt Vous voyez, ça se passe bien Un gorille dans la ville Ce n'est pas si terrible Ouais, moi je trouve que c'est trop calme Ça va pas durer Poupoune ! Arrête à moi ! Et voilà, c'est fini Poupoune, reviens au cirque C'est pas Poupoune Euh, non, non Moi c'est Martin Matin Seulement aujourd'hui Je ne suis pas ce que j'étais hier Mais alors où est passé Poupoune ? Mais c'est qui Poupoune ? C'est Rasputine Le gorille vedette de mon grand chapiteau Je sais, vous êtes le directeur du cirque Mais oui, Alphonse Grobonum en personne Et Rasputine s'est échappé ce matin de la ménagerie Un gorille s'est échappé ! C'est le temps ? Où est-ce passé ? C'est le temps ! C'est le temps ! Si Rasputine ne joue pas ce soir Mon cirque est perdu Perdu, le cirque Grobonum ? Ah non, ça c'est pas possible Hélas, Poupoune doit participer aujourd'hui Au grand concours international du cirque On a préparé un numéro de musical Acrobatique du tonnerre Ouah ! Ouais, mais Rasputine s'est échappé Pas de Poupoune, pas de concours Et moi, je suis ruiné Oh 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 Il faut retrouver Rasputine On va le rechercher tous les trois, monsieur Grobonum Oh merci, les amis Au fait, il n'est pas méchant, au moins votre gorille Oh non, il a son caractère, c'est tout Le portail Il faut l'ouvrir Ah oui, j'y vais Les talky walkies, tu les as ? Ah non, j'y vais Bon ben alors, je vais conduire Les filets, tu les as ? Ah non, j'y vais Ben alors, je vais conduire Les lassos du lézard Ah ben non, j'y vais Bon, allez, je vais conduire Non mais attends, Robert, Robert, je suis là, Robert Attends-moi voyons Robert, mais Robert La lampe électrique La boussole Les jumelles Ah oui, les sucres Sultant, mon chien, chien, tiens bon J'arrive Regardez, il est là Attention, planquons-nous Tiens Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne va pas être facile Bougez pas, j'y vais Oh non, pas lui Oh là là Sultant, ici, reviens tout de suite Allez, au pied Grommand, ici, reviens tout de suite Oh, chien, chien, il va se faire dévorer Voilà, c'est malin, plus de gorilles maintenant Bravo Il y en a deux Il est là, on le tient Attention à toi, Martin Cache-toi Viens là, toi Sultant, mon chien, chien Non, c'est pas lui qu'il faut attraper Mon trésor Non Mais non, lâchez-moi C'est le monstre qu'il faut attraper Il est là Le monstre, quel monstre ? Où ça ? Regardez, il est là Silence Tiens Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bougez pas, j'y vais Pas de bruit surtout Poupoune Poupoune, reviens, c'est bon Oh non, pas lui Oh non, pas lui Oh, mais non, c'est pas Poupoune Ben non, c'est toujours pas Poupoune Chut Il est là, Poupoune Enfin, il était là Et voilà Finalement, Martin, vous êtes très bien comme grand singe Et pas capricieux comme Rasputine Oui, mais je suis singe que pour aujourd'hui Vous auriez du succès dans mon cirque Je suis sûr que vous dansez très bien Oui, mais demain, je ne serai plus singe Ah, vous négociez déjà Mais je peux vous proposer un bon contrat pour ce numéro Un numéro de cirque ? Quelle bonne idée, je pourrais participer Mais bien sûr, chère mademoiselle Vous chantez sûrement très bien Et je suis sûr que vous dansez aussi très bien Je me débrouille pas mal Ça fait trois ans que je fais de la danse Je vous propose 20% de plus que Rasputine, d'accord ? En euros, bien sûr Mais non, en régime de banane En régime de banane Cette fois, pas de temps à perdre Fais attention quand même Il est encore sauvage J'y vais Arrête ! Ah, une banane ! Merci Poupoune, c'est trop gentil Ça va, Martin ? Vous savez les amis, en fait Poupoune n'est pas du tout féroce Bien au contraire Et en plus, je crois que c'est une femelle Bon, alors tout s'arrange maintenant Ouais, bah il serait peut-être temps de la ramener au cirque maintenant Les voilà, cette fois on les qu'un Fulton ! Mon chien est chien ! Frère Rasputine, allons-y Il faut se mettre à l'abri quelque part J'ai une idée, suivez-moi Attention, les voilà Mon t'as bien eu, hein, sale monstre Les deux grands gagnants du concours international du cirque Sont Martin Matin et Rasputine le gorille Pour leur numéro musical, le gorille et son double Martin, Martin, Matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Matin Avec toi on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, Matin Tous les matins en te levant Martin, Matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière ou âme de gros magnon Gros magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Matin Avec toi on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Hey, je suis qui ce matin ? Pas un top modèle en tout cas Un truc genre sorcier peut-être Docteur Martin, rigolo thérapeute Soigne toutes les maladies par le rire Rigolo thérapeute Te retiens pas gros mot Libérer ses toxines avec une bonne séance de rigolade C'est très bon pour la santé J'ai l'impression que la journée va être marrante Normal mon vieux Aujourd'hui je suis rigolo thérapeute La santé par le rire c'est ma devise Ah bah ça Martin, c'est le truc le plus rigolo qui te soit arrivé Eh vous autres, vous avez vu C'est pour le grand prix du ridicule ou quoi ? Vraiment trop drôle Allez-y, riez, riez bien fort C'est excellent pour le corps comme pour l'esprit Qu'est-ce que c'est cette rigolade ? Excusez monsieur Grintel, mais aujourd'hui je suis docteur Docteur ? Martin, vous m'échauffez sérieusement la bile Précisément monsieur le conseiller Vous m'inquiétez, voyons Souffle court, teint jaune, pupille injectée Aucun doute Il s'agit d'une crispation chronique des zygomatiques Entraînant une grave insuffisance rigolatoire Eh bien moi j'ai un bon remède pour monsieur le docteur Martin Me recopier sans foi le règlement intérieur Ah qu'est-ce qu'il fiche à l'académie ? Ma lettre de promotion devrait être déjà arrivée Bonjour messire directeur Ouais bonjour Je peux faire quelque chose pour vous monsieur ? Compte à rebours messire directeur Quant à ma requête, elle est très simple Il faudrait que le docteur Martin m'accompagne Il en va de la santé du roi Ah si c'est pour le roi Mais le roi, mais quel roi ? Mais Filbroquin 4, celui qui dirige notre royaume Bien sûr Ah bien, nous voilà donc revenus en royauté maintenant Monsieur le directeur, il faut absolument que je vous parle de Martin Ah, grain de sel Le comte à rebours ici présent désire emmener Martin pour un certain temps Pourriez-vous le lui confier ? Sans vous brusquer mon ami, faisons vite La chose est urgente Ah, après vous monsieur le comte Il se passe des choses bien étranges dans cette école Mais je vous répète cher docteur, il y a urgence Il y va de la santé d'un homme Et qui plus est, cet homme est le roi Mais monsieur le comte, ce sont mes assistants Il faut absolument les attendre Ah, les voilà Allez, montez vite Super ce petit tour en carrosse Ben moi, je m'en serais bien passé Mais grain de sel m'a menacé de doubler ma punition, alors Vous nous déposerez à la porte de service mon ami Mieux vaut faire une entrée discrète Pour paraître devant le roi et la cour Vos assistants auraient besoin d'une tenue plus... adaptée La classe, hein ? Super gros mot Ah, voilà qui est mieux Bien, il est temps que je vous en dise un peu plus Notre roi d'ordinaire si joyeux est depuis quelque temps sujet à des crises Il devient comme sans volonté indifférent à tout Mais d'après Mortibus, son médecin Ces crises risquent de s'accélérer jusqu'à devenir permanentes Et cela malgré ses traitements C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, docteur Martin Ouah, elle est belle ! Ça te va ravir, c'est le bon choix Et il faut que je te dise, je suis contente qu'un nouveau médecin s'occupe du roi L'actuel ne m'a jamais inspiré confiance Pourquoi ? Je ne sais pas trop, mais il est toujours collé au basque du duc d'Abajour Le frère du roi, un méchant vaniteux Dés à ton maître de se méfier de lui Ah, Mortibus, nous avons des dispositions à prendre La venue de ce docteur Martin est un danger pour notre plan Ne soyez pas si inquiet, monsieur le duc Un rigolothérapeute, c'est ridicule Est-ce que je soigne par le rire, moi ? Est-ce qu'on m'a déjà vu rire, moi ? Et pourtant, je suis un grand médecin Ah, certes, mais je n'aimerais pas être soigné comme vous soignez le roi Il est vrai qu'à la prochaine dose de ma potion Le roi ne sera plus qu'une potiche Et ce docteur Martin est en fait une providence Nous l'accusons d'en être le responsable Rigolothérapeute, votre spécialité me plaît bien, docteur Martin Le compte à rebours vous a sans doute parlé de mes crises Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense à un défaut de dilatation de la rate Mais il me faut naturellement approfondir ce statistique Que mon estimé confrère veuille bien s'écarter C'est l'heure de la potion du roi Ce doit être lui, Mortibus Rappelle-toi qu'il faut s'en méfier Oh, c'est toujours aussi mauvais Mais le seul traitement un peu efficace Je défie le docteur Martin de faire mieux avec ses prétendus soins par le rire Au contraire, ne dit-on pas mourir de rire ? Eh bien, moi, la rigolothérapie me tente, docteur Martin Pouvez-vous commencer tout de suite mon traitement ? Bien sûr, majesté Mais pour cela, je dois faire appel à mon assistant, expert en rigolade Euh... Majesté, vous connaissez la différence entre un lapin et un chasseur ? Ah, bientôt, très bientôt, je serai roi à la place de mon frère Oh, les castagnettes, c'est olé olé ! Oh, les petits pas olé ! Vous voyez, j'avais raison, majesté Je vous en conjure, arrêtez ce traitement Vous risquez le pire Non, 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 je me suis bien trop dilaté la rate Sortez, Mortibus, vous gâchez mon traitement Poursuivons donc, majesté Mon premier a trois pattes Monsieur le duc, tout se passe comme prévu Ma potion va bientôt faire son effet Il faut se tenir prêt Encore une autre, majesté Euh... C'est l'histoire d'un type qui... Oh, majesté, reprenez vos esprits, respirez Je me sens mal, très très mal Réveillez-vous, réveillez-vous, mon roi Je m'en doutais Ce prétendu docteur Martin et ses deux assistants N'ont fait qu'aggraver l'état de mon frère Qu'on les mette au cachot Quant à moi, j'assurerai la régence Tant que mon malheureux frère ne sera pas remis Sauf votre respect, monsieur le duc Vous concluez peut-être un peu hâtivement Suffit, comte Estimez-vous heureux que je ne vous tienne pas Pour complice de ces charlatans criminels Allez, on avance Maintenant, c'est sûr Ton ami Cécile était dans le vrai C'est Mortibus et sa potion qui sont cause de la maladie du roi C'est pour les prisonniers Mais tiens, serre-toi donc Personne n'en saura rien Elle ne peut ? Maintenant, je sais tout Mortibus et le duc d'Abajour sont complices pour éliminer le roi Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ben... nous sortir d'ici ? Je crois que j'ai une petite idée C'est ton coteau ? Ben toi, je peux le dire J'ai passé un marché contre un supplément de nourriture Et je reviens pour me faire soigner par le rire Oh, tu n'es malade ? Oui, regarde Personne ne le sait au château Tu penses que le rire, il va te soigner, ça ? Allez, entre, tu peux toujours essayer Super, ta voix sans coquille d'œuf, Céline Tu vois ? C'est miraculeux Tu devrais essayer Sans cette grosse verrue, tu serais un fort joli garçon, tu sais Le voilà Est-ce que c'est possible de soigner fa ? Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr À mon avis, une méthode s'impose Celle du rire sous cap Allongez-vous, mon ami Ah, pas mes faufures ! Ah, non, non, non Alors, attend., avant, au caisson Ah, ça, mes amis, le duc vous aura-t-il libéré ? Ah, monsieur le comte, il faut faire quelque chose La maladie du roi est un complot Le duc et Mortibus ont tout manigancé J'ai une bonne nouvelle, monsieur le comte Le roi vient de se rétablir alors que le duc allait lui faire signer son abdication Et il vous réclame Qui est au courant ? Personne, à part le duc et moi-même, monsieur le comte Merci, mon fidèle Bastien Docteur Martin, c'est peut-être le moment de confondre ces scélérats. Oui, et j'ai même un plan qui pourrait réussir. Il y a du nouveau, docteur Mortibus. Le roi a retrouvé ses esprits. Aussi, le duc vous demande de venir avec votre potion. Voilà qui est fort étonnant. J'arrive. Ouh ! Biscuit, bisque, le méchant mauvais docteur ! Petite insolente ! Tu t'échappais et en plus, tu me nargues. Attends un peu que je t'attrape. Petite salle, t'es dévain, je me touche. Ça y est, c'est fait. Elle ne perd rien pour attendre. Oh, mon cher frère, comme je suis heureux de te revoir en pleine forme et si soulagé d'échapper aux lourdes responsabilités d'une régence. Majesté, votre spectaculaire rétablissement me réjouit. Néanmoins, la rigolothérapie a laissé de néfastes effets qu'il est vital de soigner. Prenez cette potion, mon cher frère. Il faut que votre retour en santé soit définitif. Majesté ! Que font ici ceux qui ont tenté d'assassiner le roi ? Qu'on les mette au fer, dans le pléloir cachot ! N'exagérons rien, mon frère. Ils m'ont fait beaucoup rire. Vous désirez me dire quelque chose, docteur Martin ? Simplement que grâce à la rigolothérapie, je compte libérer sa majesté de tous les miasmes pernicieux qui gravitent autour de lui. Bref, vous allez bien rire. Oh, voilà qui me plairait. Eh bien, allez-y. Tout d'abord, Majesté, sachez que j'ai fait remplacer la potion du docteur Mortibus par de l'eau de source. Ce que vous venez de boire n'était donc que de la pure eau claire. C'est vrai que ce n'était pas aussi mauvais que d'habitude. Et pour une rigolothérapie définitive, nous avons besoin de toutes nos forces. Et pour cela, mes assistants et moi allons boire la vraie potion de Mortibus. Et maintenant, sa majesté est-elle prête pour une séance de rire à gorge déployée ? Messieurs Gros Mot, à vous. Majesté, qu'elle est... Fuyons ! Vite, Mortibus ! Mais que s'est-il passé ? Rassurez-vous, Majesté, nous sommes en pleine forme. C'était une ruse. Nous aussi, nous n'avons bu que de l'eau de source et non pas la potion de Mortibus. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Majesté, c'est maintenant, Majesté, que vous allez vous dilater la rate. Allons voir au balcon. Je vous promets une rigolothérapie définitive. Vous voyez, Majesté, il voulait vous empoisonner. Le départ précipité de Mortibus et de votre frère est un aveugle. À l'abonneur, mon cher Martin. Rien de tel que la rigolothérapie pour amener la santé dans le royaume. Eh bien, content que tout se soit bien passé. En tout cas, on a bien rigolé. Eh bien, docteur Martin, je crois que je vais finalement doubler votre punition. Comment ? Vous oseriez punir le nouveau médecin du roi ? Il faudrait m'en rendre justice sur le prêt, monsieur. Oh, mais voyons, c'était pour rire, cher comte. Je suis un des plus fidèles adeptes de la rigolothérapie du docteur Martin. Vive la rigolade ! Oh oui, oh, j'en rie ! Oh, j'en rie ! Martin, 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 Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière ou homme de gros magnon Gros magnon Gros mots, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ben ça alors, c'est la meilleure celle-là Pourtant, il n'y a pas de doute J'ai l'air complètement normale aujourd'hui Hé Martin, ouvre-moi la fenêtre, s'il te plaît Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ben hier soir, je prenais mon bain dans la gouttière Quand un gros matou s'est jeté sur moi La frousse, je te dis pas Alors j'ai préféré passer la nuit chez toi J'ai eu drôlement chaud aux plumes, tu sais Merci pour tout Il n'y a pas de quoi, mon vieux Mais c'est dingue ça Je viens de discuter avec un moineau Ben voilà, mon truc du jour Je parle aux animaux En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas école Et c'est pas ça qui va m'empêcher D'aller jouer au parc avec mes copains Rien de tel qu'une partie de chasse au canard Pour oublier l'école, le directeur Et surtout, cet insupportable Martin Qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie Et en dernier, le roux de secours Bigre, mes amis du club de chasse Doivent m'attendre Voyons les provisions, les appos, les cartouches Ah, oh, j'oubliais mon fusil de chasse Ma voiture Mais qu'est-ce que c'est quoi, ça ? Attends, laisse-moi deviner Aujourd'hui, t'es super costaud Tu peux voler, alors ? Ben, tu parles chinois ? Viens, dépêchons, j'ai pas envie de faire attendre Roxane Ben, attends-moi ! Mais ça va pas nous coucher C'est pas vrai T'as pas honte à ton âge de te comporter comme un roquet hargneux et ridicule ? Roquet hargneux ? Et t'y vas fort quand même C'est pas ma faute d'abord C'est ma maîtresse qui fait rien qu'à m'exciter contre vous Espèce de galopin ! Je vais vous apprendre, moi, à tourmenter mon petit sultan Attends, je vais la remettre en place vite fait Alors, c'est ça, tu parles aux animaux C'est super marrant comme truc Et mes molettes te remercient beaucoup Comme je vous le disais en début de ce flash spécial On sait très peu de choses sur cette bête mystérieuse qui rôde dans la ville Il paraît qu'elle a déjà dévoré un épouvantail, une pampere sauce avec son tuyau Imaginez si un proleur tombait sous ses crocs Voici un tout premier témoignage que j'ai pu recueillir Je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable monstre que j'ai dû affronter et mettre en fuite Vous qui êtes, je crois, un chasseur chevronné, pouvez-vous dire à quoi ressemble cette bête ? Regarde, cette bête ne ressemble à rien de connu C'est le secrétaire du club des joyeux chasseurs du dimanche qui vous le dit Et elle semble particulièrement dangereuse puisqu'elle a dévoré la roue de secours de votre 4x4 En tout cas, cher téléspectateur, la police est sur le pied de guerre Bien, Roxane doit nous attendre au parc, il n'est pas prudent de la laisser seule avec cette bête qui rôde Rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai la situation bien en main Une grande battue va être organisée dans les faubourgs de la ville L'animal ne devrait pas nous échapper bien longtemps Au fait, commissaire, le club des joyeux chasseurs du dimanche se sont portés volontaires pour la battue Parfait, cela permettra à nos agents de rester au centre de la ville pour assurer la sécurité Je résume donc, votre mission, quand vous aurez localisé l'animal, sera de le rabattre en direction des employés de la fourrière municipale Ils le captureront à l'aide du filet que voici, après l'avoir endormi, si nécessaire, à l'aide du fusil lanceur de seringue hypodermique que voilà Bien, c'est tout, je vous souhaite bonne chasse... euh, bonne chance Bon, vous avez bien compris, moi je passe par là, et vous, vous vous dispersez, là, pas Oh, bizarre, Roxane devrait déjà être là Roxane! S'il vous plaît, on a dit dans l'ordre et la discipline, messieurs Allez, suivez-moi au parc Je ne comprends pas, elle est si ponctuelle, elle devrait être là depuis longtemps Martin, il me semble avoir vu ton ami de là-haut, je l'ai aperçu, qu'il courait vers l'entrée du parc Oh, vite! Salut, Roxane, tu sais quoi, le truc du jour de Martin, c'est qu'il peut parler aux animaux C'est super, Martin! Ce qu'il est moins, c'est qu'une bête rôde dans la ville Je sais, j'ai vu à la télé, il paraît même qu'une grande battue est organisée pour la capturer On ferait mieux d'aller jouer chez moi, ça risque d'être dangereux de rester ici avec cette bête féroce qui traîne Elle n'est peut-être pas si féroce que ça, jusqu'à présent, elle n'a mangé personne Non, mais elle s'est empiffré une pompe à essence, elle a gobé une roue de secours Sans compter le reste, avouez que ses goûts culinaires sont bizarres J'y pense, Martin, puisqu'aujourd'hui tu parles aux animaux, si tu essayais de la contacter Ah, mais ça va pas Écoute, c'est toujours triste de voir une bête se faire emmener à la fourrière Et toi seule peux la convaincre d'arrêter ses bêtises et de se faire oublier C'est vrai, c'est un pas plus tard que tout à l'heure, il a pu convaincre Sultan de ne pas me croquer les mollets Allez, ce sera encore un beau geste pour la cause animale, Martin, et nous on est prêts à te donner un coup de patte Bon, puisque tout le monde insiste Martin, mais qu'est-ce que tu fais là ? Rien, monsieur, vous avez remarqué, monsieur, je suis normale aujourd'hui Justement, ça cache sûrement à quelque chose Ça me demande... Curieux, on aurait dit... File vite chez toi, les rues ne sont pas sûres tant que nous n'aurons pas capturé cette bête Ouf ! Et maintenant, il va falloir la trouver avant eux Faut se méfier, Jules, la bête pourrait bien nous attaquer par surprise Affirmatif, Georges, vas-y, moi je te coupe Aïe, mes mollets ! Décidément, c'est une vraie manie ! Aïe, non ! Ah non, pas mes mollets ! Aïe, aouh ! Attendez, il s'agit d'un malentendu, madame Loi Mes amis et moi sommes à la recherche d'une bête C'est pas une raison pour entrer chez les gens sans prévenir Oui, mais là, c'est une bête qui mange tout, même les roues de secours Une bête qui mange les roues de secours ? Vous entendez ça, les filles ? Martin, c'est l'oiseau du parc, je crois qu'il a quelque chose à te dire Ça y est, une de mes amies taupe croit avoir localisé la bête et elle serait pas loin d'ici Voilà, la panière est parée Le coup est parti tout seul Sur votre droite, il y a un petit chemin Grâce aux herbes hautes, vous y serez à l'abri des regards Mais faites vite, j'ai repéré des chasseurs qui semblent se diriger vers l'usine Vite ! Attendez-moi là Bonjour, cher animal étranger Serait-il indiscret de te demander d'où tu viens ? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton espèce Moi, je viens de la planète Bombix, je ne t'ai rien Tu es un extraterrestre ? Je ne comprends pas, aujourd'hui c'est aux animaux que je parle Mais je suis un animal, on m'appelle Groquignon Je suis un knax, un cobaye qui a été envoyé sur Terre par les Bombixiens dans une patate intersidérale Tiens donc, c'est une drôle d'idée ça Pas tellement ! Les Bombixiens sont prudents, ils m'ont envoyé sur Terre Histoire de tester le milieu ambiant à leur place Eh bien Groquignon, je dois te dire que le milieu ambiant n'est pas vraiment bien disposé à ton égard Bon bon, pourquoi ? Et tu demandes pourquoi ? Écoute, depuis ce matin t'as mangé un panneau de circulation, une pompe à essence Sans compter la roue de secours du 4-4 de grain de sel que tu as rongé jusqu'au moyeu Et celui-là, crois-moi, c'est un redoutable chasseur Écoute, votez rien, je suis vraiment désolé mais c'est à cause du voyage interplanétaire Ah ? Mais pourquoi ? Ben les émotions s'accrochent et nous autres knaxent Quand on a faim, on peut pas se contrôler Martin ! Martin, là-bas tu arrives ! Mon ami dit que les chasseurs approchent de l'usine, il faut te sauver Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer avec eux Un t'y pense pas, c'est grain de sel qui est à leur tête et avec lui, pas question de discuter On en sait quelque chose Ben dans ce cas, j'aimerais pouvoir en gagner discrètement ma planète C'est que j'ai horreur des histoires, moi Et puis après tout, j'étais pas volontaire, moi, pour cette mission Croyez-moi, voilà un endroit où la bête pourrait bien s'être réfugiée La camionnette de la fourrière a pris du retard, c'est ennuyeux En attendant, vous pourriez vous glisser en éclaireur à l'intérieur pour un chasseur comme vous, c'est... Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est plus fort que moi fonctionnant Vous avez l'oeil, monsieur le secrétaire, la bête est là, c'est sûr Et moi, je me disais que vous pourriez vous glisser à l'intérieur et... Hein ? Moi ? Ah, mais non, non, j'ai une meilleure idée On va faire le siège de l'usine en attendant la voiture de la fourrière Bonne idée, commencez à faire faim et soif aussi Oh, mais c'est... C'est lui ! Mais attrapez-le ! Encore un petit arrêt dégustation comme celui-là Et tu risques de finir tes jours derrière les barreaux de la fourrière C'est moi qui te le dis C'est vrai qu'il y a urgence à retrouver ton bidule intersidéral, Groquignon Sinon, les chasseurs vont finir par te mettre la main dessus Tu vas rire ? Je me souviens plus où j'ai laissé ma patate Voyons, la première phrase que j'ai faite quand je suis sortie, c'est... Après, je me souviens du mauvais coup de la pompe à essence Après, on bat tout ce bruit dans ma tête Eh ben, on n'est pas dans la panade Bon ben, ça fait rien Je vais utiliser mon chambouloscope à géodésie sensorielle Et voilà ! C'est par là ! Elle est là-dedans, ta patate intersidérale ? Non, elle est là ! Une soucoupe ! Ah bon ? Nous, on appelle ça une patate ! Oh ! Ben, une soucoupe, c'est pas mal non plus ! Allez, adieu, les vonterriens ! Et merci pour tout ! Filon, inutile que Grunzel nous trouve ici ! Non mais t'es complètement sanglé ! Pourquoi tu conduis le nez dans les nuages ? Mais j'ai eu plus ce que je te dis que je viens de voir passer une soucoupe volante ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon ! Sorcière ou âme de gros magnon Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Qu'est-ce qui m'arrive encore ? Pipo et Pipo, les champions du rire ! Ce soir, grand gala avec les irrésistibles Pipo et Pipo ! Venez voir les désopilants Pipo et Pipo ! Bon, on dirait que ce matin, je suis un comique ! Il y a gros à parier que je suis Pipo ! Mais qui est l'autre Pipo ? Oh ! Salut Pipo ! Hé ! Qui c'est celui-là ? Mais c'est toi, fiston ! Enfin presque ! Vous êtes Martin et Martin à la ville et les irrésistibles Pipo et Pipo à la scène, le fameux duo comique ! Ouais mais non ! Moi, je suis moi et j'ai pas du tout l'intention de supporter ce gugus toute la journée ! D'ailleurs, cet après-midi, je dois aller travailler à la bibliothèque avec Gromo et Roxane pour préparer un exposé ! Te fâche pas, Pipo ! Allez, installe-toi ! Sinon, ton p'tit-déj' va refroidir ! Oh, bien joué, Pipo ! Non, non et non ! C'est la dixième fois que je vous le dis ! Jamais je ne vendrai mon musico ! Des gréaux de force, tu devras c'est des risottos ! Fois de showbiz, je l'aurai, le Parnasse ! Bientôt, tu me supplieras de le racheter ! C'est encore showbiz, le directeur de l'Olympique ! Il insiste pour racheter le Parnasse ! La saison n'a pas été bonne, papa ! Est-ce qu'il faut s'entêter à refuser ? Et comment ? Tu oublies que le spectacle d'aujourd'hui va faire un tabac ! Je... Salut, public aimé ! On applaudit bien fort les irrésistibles Pipo et Pipo ! Wow ! J'ai deux copains Martin aujourd'hui ! Et star de musical en plus super ! Minute ! C'est moi ton copain, personne d'autre ! Et il faut pas compter sur le pitre qui m'accompagne pour l'exposer, d'accord ? D'accord ! D'accord, d'accord ! Mais quand même avoue que c'est rigolo ! Oh ! Hé ! Tu sais faire ça ? Tu sais Martin, tu es mignon comme ça ! Oh ! Si mes meilleurs amis ne reconnaissent pas le vrai Martin alors là ! Oh ! Le jaloux ! Je te fais marcher Martin ! Même entre mille je reconnaîtrai toujours le vrai, voyons ! Bon, on va à la bibliothèque ? Et puis la poule aussi ! Le Parmas Music Hall ! Aujourd'hui en matinée, représentation exceptionnelle des irrésistibles Pipo et Pipo ! Alors, on y va ? Incroyable ! Hier encore ici c'était la bibliothèque municipale et aujourd'hui... Il m'étonnerait pas que ce soit encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à toi Martin ! Ah ! Vous voilà ! J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose ! Bon, tout va bien ! Vous êtes prêts Pipo et Pipo ? Lisette va vous conduire à vos loges ! A nos loges ? Pas question ! Nous avons un exposé à préparer ! Mais vous avez signé un contrat ? Moi ? Pas du tout ! Ben moi si ! Et toi et moi c'est du pareil au même, pas vrai ? Un engagement aux Parnasses ! Ça se refuse pas mon vieux Pipo ! Jamais ! Vous m'entendez ? Jamais je ne ferai le pitre avec ce zozo ! Ici ou ailleurs ! Non ! Martin ! Ne t'en fais pas ma petite Lisette, nous trouverons bien quelque chose ! C'est si grave si la représentation n'a pas lieu ? Eh bien il faudra rembourser les billets ! Ce sera la faillite, la fermeture du music hall et le renvoi des employés ! Martin, peut-être que tu pourrais... Mais Roxane, ça va être le bide ! Jamais je suis montée sur scène ! Jamais ? Oh le culot ! On a joué partout dans le monde ! Partout, on a fait un tabac ! Même que ce serait un crime si Pipo et Pipo décevaient leur public ! Bon, ok ! Voilà ! Vous êtes chez vous ! À plus tard pour la représentation ! Ouais ! Bon, ça va ! Tu peux être fier de toi ! Voilà où on en est à cause de ce contrat idiot ! Oh ! Je vois ! Tu nous fais ta crise habituelle d'avant la représentation ! Je propose donc que chacun se retire dans sa loge ! Moi Pipo ici, et toi Pipo là-bas ! Ça va ! La voie est libre ! Suivez-moi discrètement ! Des fleurs pour messieurs Pipo et Pipo ! Le couloir au premier ! Prenez l'escalier de service ! Mince ! Il y a deux lodges ! Peu importe, l'une ou l'autre fera l'affaire ! Oh ! Des fleurs ! Une admiratrice sans doute ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Ça ne va pas, Martin ? J'ai le trac ! Tu te rends compte ? Je ne sais rien du numéro que je vais faire avec Pipo ! Oh ! C'est pas la première fois que tu es dans cette situation ! Tu as su piloter quand tu étais pilote ou naviguer quand tu étais navigateur ! D'ailleurs, Pipo, lui, doit savoir ! Il suffit simplement d'aller lui demander en quoi consiste le numéro ! Bah, il est où ? Oh ! Cette odeur ! Avec les compliments de l'Olympique ! Tout ça ressemble fort à un enlèvement ! Un enlèvement ? Ce bandit de showbiz a donc mis sa menace à exécution ! Oh ! L'Olympique est le plus grand musical de la ville et showbiz, son directeur veut absolument acheter le Parnasse ! Il a enlevé Pipo pour me forcer à annuler la représentation ! Et en me poussant à la ruine à lui vendre le Parnasse à bon compte ! Mais je ne cèderai pas à cette canale ! Papa ! Tu vas encore te rendre malade pour rien d'ailleurs ! Parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire ! C'est horrible ! Je ne vois qu'une solution ! Je vais aller chercher Pipo ! Mais... le spectacle ? C'est bien simple ! En attendant que je revienne avec Pipo, Roxane et Gromot vont improviser un numéro de lever de rideau ! Pour faire patienter les spectateurs ! Génial ! Vous pouvez compter sur moi ! Oui ! Bah, on risque d'en avoir sérieusement besoin ! Oh ! Oh ! Ça va mieux, cher ami ? Ah ! Vous vous souvenez ? Le bouquet de fleurs ! Je tenais absolument à vous rencontrer avant que vous débutiez au Parnasse ! Malheureusement, vous avez eu ce malaise, sans doute la chaleur dans cette minable loge ! Alors, j'ai préféré vous faire transporter à l'Olympique dans votre loge ! Celle que mérite votre talent ! Celle qui verra le triomphe de l'inimitable de l'unique Pipo ! Car je suis bien décidé à vous faire signer un contrat d'exclusivité ! La chance de votre vie, mon vieux ! Il est bien gentil, Martin ! Improviser un numéro ? Mais lequel ? Oh ! Nous avons un costume d'illusionniste en réserve ! Pourquoi ne pas faire un numéro avec ça ? Le problème, c'est que nous ne sommes pas des illusionnistes ! Mais justement, la voilà l'idée ! Nous allons faire un numéro d'illusionniste comique ! Nous serons des ringards qui ratent tout ! Super ! Rien de tel que de faire rigoler pour faire patienter ! Fermez ! Essayons l'entrée des artistes ! Impossible d'entrée ! À moins que... Je suis Pipo, après tout ! Et voilà ! On ne pense pas ! Mais je suis Pipo, le type que votre patron a invité ! Ah ouais ! Je vous ai aperçu tout à l'heure dans la loge ! Vous êtes bien réveillés maintenant ! Ah mais au fait, je vous ai pas vu sortir ! Évidemment ! J'ai un truc ! Un truc d'artiste pour passer sans qu'on le remarque ! Je vais vous montrer ! Bien ! Pour commencer, grattez-vous sous le menton ! Hé ! Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Il aurait quand même pu m'expliquer la suite ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas comme prévu assister tout de suite au numéro des fameux Pipo et Pipo ! Mais la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose en supplément au programme prévu les pétillants Roxane et Gromot ! Régisseur ! Débarrassez-moi de cette horrible chose ! Elle m'empêche de travailler ! Débarrassez-moi de ça ou je transforme le contrat de monsieur Chauviz en confetti ! Tout de suite, monsieur Pipo ! Tout de suite ! Un seul Pipo en liberté surveillée, ça suffit ! Pour l'autre, le patron décidera de ce qu'il faut faire à son retour ! Martin, le temps presse ! Il faut sortir d'ici vite ! Voyons ! Pas de nouvelles de Martin ? Non, toujours pas, mais continuez, ça marche bien ! Nous ne pourrons pas tenir longtemps, nous allons être à court d'idées ! Un truc comme ça devrait faire du bruit en explosant ! Si vous ne m'ouvrez pas, je vais faire tout sauter ! Hein ? C'est quoi ce boum ? Il va pas nous narguer longtemps, le comique ! Vite, filon ! On a encore une chance d'entrer en scène à temps au Parnasse ! Non, monsieur Pipo ! Depuis ce matin, tu veux te débarrasser de moi ! Eh bien, c'est fait ! Je vais signer un contrat en solo avec l'Olympique, voilà ! Je reconnais, Pipo ! J'ai pas été très sympa avec toi, sans doute l'inexpérience ! J'ai pourtant fait face à bien des situations ! Mais artiste comique, jamais ! C'est vrai qu'en matière de comique, il te reste beaucoup à apprendre ! Et pour ça, je n'envoie qu'un qui soit à la hauteur, c'est Pipo ! Sacré Pipo ! Et maintenant, ce que vous attendez tous, voici les irrésistibles Pipo et Pipo ! Écoutez, ça va faire un triomphe ! Le musical est sauvé ! Ah, bande d'incapables ! Une heure ! Il a suffit que je m'absente une heure ! Pour que vous fassiez échouer une si géniale projet ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose !